Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, la paix Jésus est à joie, s'il te plaît Jésus, Alléluia. Saint Matthieu, aujourd'hui c'est Saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Sel et lumière de la terre. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd son mordant, avec quoi le salera-t-on ? Il ne sert plus à rien, on le jette dehors et il sera piétiné. Vous êtes la lumière du monde, comment cacher une ville bâtie au sommet de la montagne ? Personne n'allume une lampe pour la mettre sous un meuble. On la met sur un lampadaire et elle donne sa lumière à toute la maison. Que votre lumière de même brille devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Merci Jésus pour ta parole, Amen, 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 merci Jésus. Eh bien, cette parabole est absolument magnifique, on ne se la répète pas assez souvent, c'est bien dommage, car elle nous éclaire, puisque Jésus parle de lumière, qui est la lumière ? C'est toi Jésus, bien entendu. Lumière, comme dit le Saint Crédeau de Nicée, il est la lumière, en parlant de Jésus, il est la lumière, n'est de la lumière. Le vrai Dieu n'est du vrai Dieu, merci Jésus. Et les mots ont un sens, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd son mordant, avec quoi ça le ratons ? Waouh, un sel mordant. C'est magnifique, c'est magnifique, merci Jésus. Alors, est-ce que nous avons bien compris ce sel ? Ce sel que tu as fait de nous, ce sel pour la terre, ô Jésus, pour le monde, est-ce que nous l'avons bien compris ? Car nous pouvons avoir plein d'occasions dans nos vies, de nous taire, de ne pas, de cacher notre foi, et l'ennemi des âmes va nous trouver plein d'excuses, plein d'excuses pour ne pas montrer notre lumière. Parce que lui, son objectif est inverse, il veut que nous restions dans les ténèbres. Donc, non, 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 dis rien, dis rien, laisse tomber, c'est pas grave, c'est pas ta vie, laisse tomber. Vous voyez, des suggestions comme ça, je ne vais pas en dire plus, parce que nous en avons tellement, tellement, tellement. Bien sûr, nous avons une belle prière à l'Esprit-Saint qui nous dit, qui dit, « Esprit-Saint, dis-moi ce que je dois dire et dis-moi ce que je dois taire. » On n'est pas tout le temps, comme des pipelettes, à parler à tort et à travers, soit disant pour saler la terre, pas à tort et à travers. Mais, tout le temps, très souvent, régulièrement, le faire très souvent, nous avons à dire, nous avons aussi à faire, parce que Jésus nous parle d'œuvres, qu'il voit vos bonnes œuvres. Donc, ça implique que nous en fassions des bonnes œuvres et nous ne pouvons pas en faire sans toi, Jésus. Alors, s'il te plaît, Jésus, guide-nous à faire de bonnes œuvres. Comme je vous le disais hier, Jésus nous donne la direction, il nous enseigne. Nous sommes tes disciples, bien-aimé Jésus, nous essayons de l'être. Disciple veut dire celui qui apprend. « Aide-nous à faire des bonnes œuvres pour que nous puissions les montrer et que, comme tu l'as dit, que les gens rendent gloire à ton Père qui est dans les cieux. Amen. » Merci Jésus, consciemment ou pas, c'est une autre histoire. Merci, bien-aimé Jésus, alléluia. Le sel de la terre, la parabole de la lampe sous le meuble, la parole, cette parole-là est magnifique. Voilà, notre lumière. C'est pour ça que nous portons notre croix d'une façon visible. Mais porter sa croix, un signe comme une croix avec un collier, c'est très bien de la montrer, de la porter, qu'elle se voit, c'est très bien. Et il nous faut aussi porter ta parole au Jésus, ta parole. N'hésitons pas, apprenons. Et surtout, ne croyons pas que c'est difficile de témoigner de Jésus. Ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est le premier pas. Parce que l'ennemi essaie de nous faire croire que ça va être mal reçu. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Voilà, par ta grâce au Jésus, de nombreuses années que je parle de toi, et c'est très rarement difficile. Et puis quand c'est difficile, de toute façon, Jésus ne veut pas qu'on insiste. Nous ne sommes pas là pour nous imposer notre avis. Nous sommes là pour émettre un avis. Un avis qui est la lumière. Nous le disons. Les gens sont intéressés, tant mieux, on en parle. Les gens ne sont pas intéressés, on passe notre chemin. Voilà. On ne s'impose pas. Merci Jésus. Si les gens ne veulent pas nous entendre, rappelons-nous de ce que Jésus avait dit à ceux, la même qu'il avait envoyé, les apôtres. Apôtre veut dire celui qui est envoyé. Il a dit aux apôtres, Si on ne vous écoute pas, sortez de la ville et tapez vos sandales. Et dites, même la poussière que nous accrochions nos chaussures, nos sandales dans cette ville, nous vous la laissons. Waouh ! C'est costaud. C'est très fort. Donc, pensons-y. Pensons-y. On ne va pas jouer les apôtres, mais, comme disciples, nous pouvons en faire de même. Vous ne voulez pas entendre la vérité, qui est la bouche de Jésus, le Christ, le Christ Jésus, Jésus lui-même. Eh bien, nous passons notre chemin. Il n'y a pas de raison d'être agressif, mais juste, nous nous retirons. Donc, pensons-y à ce sel. Pensons à cette nourriture. Si nous mangeons une nourriture sans sel, c'est vraiment très fade. Eh bien, de la même manière, nous, les catholiques, nous sommes le sel de la terre. Donc, attention à ceux qui arrondissent tous les angles. Parce qu'il y a des gens, ils sont tout le temps en train d'arrondir les angles. Un chat est un chat. Vous connaissez l'expression. On peut appeler un chat un chat. Voilà. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le sel de la terre, c'est ça. On ne peut pas tout le temps arrondir les angles. On le voit. Notre société est en perdition dans son apostasie. Ce refus de Jésus, comme l'a dit saint Jean, vous ne voulez pas du Christ, vous avez l'antéchrist. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire l'antéchrist, l'antéchrist, c'est l'ennemi du Christ. Donc, dans cette société qui apostasie, il nous faut absolument redoubler, tripler, quadrupler de sel pour que nous revenions à la sainte foi catholique afin de reprendre des repères. On pense en particulier, on fait ça pour nous, mais on fait ça surtout pour nos enfants. Ne l'oublions pas. Faisons cela aussi pour nos enfants. Je ne vais pas vous donner ici les détails de tout ce qui part à volo, surtout depuis quelques années. ça s'est accéléré d'une façon massive, mais l'origine en est 1789. C'est là où tout a commencé, où il a commencé à se fabriquer une société anti-catholique. Et la France ne peut pas être la France si elle n'est pas catholique. C'est aussi simple que ça. Donc, nous qui sommes le sel de la terre, catholique et fier de l'être, eh bien, il nous faut puiser dans ce sel qui est en nous, que Jésus a déposé en nous pour que nous puissions retrouver le plus vite possible des repères et partager les repères essentiels de la vie de tous les jours. De tous les jours, comme cette ville qui est bâtie au sommet d'une montagne, eh bien, elle ne peut pas, on ne peut pas la cacher. Eh bien, la ville, c'est la cité catholique, cette cité catholique, on ne peut pas la cacher, elle est lumineuse. L'église, elle est où ? Elle est au centre du village. Quand on va dans un petit village, hop, on est tout de suite. On repère l'église et le village s'est construit autour de l'église. C'est comme ça que ça s'est passé et qui est dans l'église ? Jésus. Donc, Jésus est au cœur du village. il est là dans l'église au tabernacle et nous bâtissons avec lui autour de lui. Alléluia. Merci Jésus. Par ta grâce. Donc, ne mollissons pas, surtout, ne mollissons pas. Ne mollissons pas. Gardons notre sel mais actif. Actif, pas agressif, actif. Par ta grâce, oh Jésus. Bénissois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Oh Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, oh Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi notre Mère, notre Dame. Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone. Et vous tous les saints et saintes amis de toi, Jésus, Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, oh Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'ai vu qu'il y avait un nouvel abonné. Bienvenue à vous. Et soyons attentifs à ce sel, à montrer notre lumière. Notre lumière, j'insiste, c'est Jésus qui est la lumière. Donc nous montrons Jésus en nous, qui nous a sauvés. Jésus seul sauveur. Amen. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada